Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des rendez-vous IKEEZ. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Enzo, qui est agent immobilier chez IKEEZ depuis plus d'un an aujourd'hui. Bonjour Enzo, ça va ? Bonjour Divya, bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir qu'on réalise aujourd'hui ce rendez-vous à IKEEZ. Je suis en excellente forme et j'espère pour toi également. Très bien, donc peut-être qu'on va commencer par te présenter un peu plus, nous parler de ton histoire, ton background et aujourd'hui chez IKEEZ, ce que tu as fait. Bien sûr, alors j'ai rejoint la maison IKEEZ il y a un petit peu plus d'un an lors d'un stage pour mes études. Ça a été très très formateur pour moi, c'était ma première expérience en immobilier. C'est un réel coup de cœur et la Maison IKEEZ y a fortement contribué grâce à Pierre et tous les collaborateurs qui m'ont permis d'apprendre ce métier et à aimer ce métier. Donc c'est un réel plaisir. Aujourd'hui je m'occupe des marchés des Alpes françaises avec Courchevel, Meugel et Val d'Isère principalement, Miami et Dubaï. Donc trois marchés qui sont totalement différents mais qui sont tous super intéressants. Donc c'est vrai que j'ai échangé plusieurs fois avec toi et il me semble que parmi ces trois marchés, ces trois très beaux marchés Miami, France, la région des Alpes et Dubaï, tu as un petit coup de cœur pour Dubaï. Si tu peux nous en dire plus sur les projets phares du moment ici à Dubaï. Alors oui c'est vrai que Dubaï c'est un réel coup de cœur pour moi et j'ai envie de vous parler de deux projets immobiliers réalisés par le promoteur OmniYat qui est l'un de nos partenaires sur place. Donc c'est un promoteur immobilier qui a fait ses preuves en termes de qualité de prestation, de service et surtout de timing. J'ai envie de vous parler de deux projets. Donc le premier c'est une collaboration entre OmniYat et Dorchester Collection, une célèbre chaîne hôtelière. Le projet s'appellera The Residence. Il accueillera deux tours reliées entre elles. La première tour accueillera du coup l'hôtel 5 étoiles Dorchester Collection et la seconde tour accueillera la résidence. La résidence sera de 32 étages pour 39 unités, des appartements de 2, 3 et 4 chambres et des penthouses de 4 et 5 chambres. Ça sera un projet magnifique. Moi du coup je suis à Dubaï et j'ai eu la chance de passer devant le projet et l'immeuble est juste magnifique. Ce qui est d'autant plus intéressant avec ce projet c'est que tous les propriétaires et locataires du projet The Residence ont gros accès à tous les services et commodités de l'hôtel 5 étoiles. Donc on a terrasse à débordement sur le toit, concierge, portier, boutique de luxe, restaurant gastronomique. C'est incroyable ! Incroyable ! Et le second projet est issu également d'une collaboration entre Omniat et Dorchester Collection. Il s'appellera One at Palm Jumeirah. Et si j'ai envie de vous parler de ce projet, c'est parce que sa réelle valeur ajoutée, c'est son emplacement. On est à l'entrée de la Palm Jumeirah, donc emplacement idyllique. On est proche des plages, proche des beach clubs. Une vue magnifique à la fois sur Dubaï et sur l'horizon. Donc ça va être un projet très luxueux, très haut de gamme. Des appartements entre 3 et 4 chambres et des penthouses avec un peu plus de chambres. Mais c'est un projet qui s'annonce très très prometteur. Eh bien écoute, on a hâte de voir ça et de pouvoir avoir l'occasion de visiter ces projets. Du coup, selon toi, pourquoi est-ce que Dubaï attire de plus en plus d'étrangers ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent investir et s'installer à Dubaï ? Selon moi, Dubaï attire de plus en plus d'investisseurs car il y a de nombreux avantages à s'y installer, à devenir résident, résident fiscal à Dubaï. D'un point de vue fiscal, par rapport à l'investissement immobilier par exemple, le fait d'acquérir une propriété d'un million de dirhams minimum, ce qui équivaut à 250 000 euros, nous permet de devenir résident. Je rappelle que tout ce qui est rente lié à l'immobilier est exonéré d'impôt. Il n'y a pas de taxe sur la plus-value et la rentabilité sur le locatif sur tout type de propriété est juste hyper intéressant. Et autre point très intéressant à Dubaï, c'est la création de sociétés d'entreprises en prison sur Dubaï. Je vous rappelle que la création d'entreprises vous permet de devenir résident à Dubaï et qu'il y a aussi 0% d'impôt sur les sociétés et sur les revenus. Donc c'est un point qui est très très intéressant. Le second point, d'autre part, c'est que Dubaï attire de plus en plus d'investisseurs par rapport à son cadre de vie. On a une situation politique et économique qui est très très stable, un système bancaire très efficace, une grande souplesse juridique et le cadre de vie est magnifique, à la fois pour le professionnel et le côté de vie privée. C'est vrai que c'est une ville qui est tellement dynamique, il y a tellement de choses à faire, il y a des nouveaux restaurants toutes les semaines. Il y a vraiment de quoi s'amuser et jamais vraiment s'ennuyer. Un gros gros point également, c'est le fait que la sécurité est au rendez-vous. On a un taux de criminalité qui est près de 0%, donc c'est juste incroyable, c'est parfait. Clairement. Et est-ce que tu as une idée du profil de client que Dubaï attire majoritairement ? C'est vrai que Dubaï attire tous les corps de métier et Dubaï actuellement diminue les conditions pour devenir résident. Il facilite ceci pour les étrangers avec l'apparition de plusieurs visas. Le plus simple, le plus intéressant, c'est le green visa qui est destiné à tout ce qui est investisseurs immobiliers comme j'ai pu en parler précédemment, entrepreneurs, jeunes diplômés, cadres. C'est un visa qui n'est pas lié au contrat de travail, qui n'est pas lié à l'entreprise. C'est de façon autonome, donc très très simple de l'avoir. De plus, actuellement, on a un nouveau visa qui s'appelle le freelance visa, qui est destiné à tout ce qui est personnes qualifiées dans les blockchains, intelligence artificielle, crypto-monnaie. Parce que c'est vrai que Dubaï est en train de faire un gros boom sur tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie, donc super intéressant. Et on a le golden visa qui lui permet à tout résident de s'installer durablement à Dubaï. Un peu plus compliqué à avoir. Il est destiné aux personnes dans les ports de métier tels que la santé, l'éducation, l'écologie. Parce que c'est vrai que Dubaï a un projet pour 2050, c'est de se convertir et de favoriser tout pour l'écologie. Et puis voilà. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles sur les différents types de visas à Dubaï. C'est vrai que cette ville a développé des visas pour accueillir le plus de monde, de personnes avec des expertises différentes. Donc ça c'est super encourageant. Tout le monde peut avoir la chance de venir vivre à Dubaï. Complètement. Et aujourd'hui se lance l'exposition universelle à Dubaï. Plus de 25 millions de visiteurs sont attendus, plus de 192 pays participants. Donc une expo qui s'annonce magnifique. Pour toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus à cette exposition et ce que tu veux visiter en priorité ? Alors c'est vrai que déjà j'ai beaucoup de chance de pouvoir être là à ce moment. Surtout que cette exposition a été prévue l'année dernière mais qui a été repoussée. Donc l'expo se fera sous trois thèmes majoritaires. Donc il y a tout l'aspect écologique, l'aspect mobilité et opportunité. Et là il y a les différents pays qui ont organisé leurs pavillons et les expositions pour justement adresser ces différentes problématiques de manière créative. Personnellement, j'ai très hâte de visiter le pavillon qui est dédié aux femmes. C'est la première exposition où ils ont dédié tout un espace pour célébrer les femmes et justement promouvoir les opportunités pour les femmes. Et en plus de ça, il y a tout l'aspect écologique qui m'intéresse tellement. Donc là, j'ai très hâte de découvrir le pavillon de Singapour qui justement montre comment est-ce qu'ils peuvent agrémenter les espaces urbains en rajoutant du verre et en rajoutant plein de nature, en pleine ville. Donc voilà, très hâte de découvrir tout ça. J'irai peut-être ce week-end avec un peu de chance et je te tiendrai au courant, bien sûr. Génial ! Je te remercie. Ben écoute Enzo, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des rendez-vous acquises autant que moi. et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre et vous tenir au courant des actualités à Ignis. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, je vous remercie.